Coucou ! Bienvenue pour un nouveau Vlogmas ! Aujourd'hui on est lundi 27 novembre. Je viens de rentrer du pilates. J'allais dire, comme vous pouvez le constater, pas forcément, mais juste, voilà, c'est ma tenue de sport. Est-ce qu'on parle de cette veste ? Je l'ai achetée l'année dernière. C'est une veste de la marque K-Way, qui est réversible. Je ne la porte jamais côté blanc parce que je ne m'intéresse pas trop. Du coup, ça la rend quand même un peu salissante, les traces de fond de teint, tout ça. Donc il faut quand même la laver régulièrement. Mais ce petit côté nounours-doudou, ça tient extrêmement chaud. C'est-à-dire que là, je me suis baladée dans la rue pour aller acheter du pain. Il doit faire 2 degrés. Et alors bon, je sortais du sport aussi. Et j'ai un pull en dessous, mais j'étais trop bien. Je ne sais pas si elle est encore vendue. J'essaierai de vous trouver un lien. Donc, cours de pilates. Bon, trop bien comme d'habitude. Je me suis fait la remarque en en parlant avec une amie qui était en pleine quête d'une discipline sportive qui lui plaise vraiment. Je me suis rendue compte qu'en fait, c'est un cours auquel je vais sans aucun frein. Alors que j'y vais quand même le lundi à 8h45. Donc, il faut quand même être motivée. Mais j'adore. Ça dure une heure. Je ne vois pas le temps passer. Les personnes qui participent au cours avec moi sont hyper sympas. Enfin, il y a une bonne ambiance, une bonne dose de motivation collective. La prof est fabuleuse. Je suis trop contente de reprendre le pilates en cette année 2023. Et puis voilà. Sinon, lundi, début de semaine, on a passé un week-end des plus reposants. C'est-à-dire qu'on n'a absolument rien fait. Enfin, Quentin est allé faire les courses chez Picard avec Inès samedi. On n'a pas reçu de monde à la maison, pas de copains, rien du tout. On n'avait pas de rendez-vous, de sorties, de trucs prévus. On a fait un peu de tri à la maison. On a fait des jeux de société tous les trois ensemble. Donc, c'était trop bien. Maintenant, c'est l'heure de mon café. Et ensuite, je file à la douche. Et il faut que j'anticipe un peu le repas de ce midi puisque Inès a invité une copine à manger. Je vous avais déjà dit, mais c'est un truc que je fais assez souvent. Parce que Inès mange à la maison deux fois par semaine. Et régulièrement, alors pas toutes les semaines, mais régulièrement, j'invite un ou une de ses amis. Et je trouve que ça leur permet de tisser des liens un petit peu différents, de se voir vraiment dans l'univers, dans la chambre d'Inès, etc. Et là, c'est une grande copine dont elle parle depuis des années. Et j'ai l'impression que l'amitié est en train de... De toute façon, c'est toujours un peu oscillant. Même quand je réfléchis à mon enfance à moi, j'avais des grandes copines. Ça durait quelques mois. Et puis, c'est pas qu'elles étaient remplacées par d'autres copines. Mais voilà, les amitiés, ça fluctue un petit peu. Et là, j'ai l'impression que c'est la copine du moment. Donc, on va passer un bon moment toutes les trois ce midi. J'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais leur faire à manger. Je crois qu'il me reste de la soupe. Il faut tirer en carottes. Je vais leur sortir des croutons pour rendre le truc un peu plus sympathique. J'ai acheté ça. Je sais pas si vous connaissez les Roch-Tis, c'est Suisse. Ce sont des pommes de terre râpées avec... Il doit y avoir de l'oignon. Des pommes de terre, de l'huile, du sel, de l'amidon de pommes de terre, des épices. Il peut contenir des traces de céleri. Non, il n'y a même pas d'oignon. Après, ça dépend un peu des marques et des recettes. Ça se cuit à la poêle. Ça se conserve hyper longtemps. Ce paquet, il est pour y conserver jusqu'en août 2025. Quand j'en trouve, j'en achète 3-4 paquets. Et ça me dépanne toujours bien pour féculents rapides le midi. Donc, je vais probablement leur faire ça avec des boulettes de viande. Parce que du coup, le congélateur est plein, mais le frigo est complètement vide. Je vais faire les courses au drive cet après-midi. Je vous mens pas. Voilà ce qui reste dans le frigo. Une salade, 3 kiwis, un paquet de gnocchi, un fond de raisin. Mais vérifiez s'il est encore mangeable. Des compotes, un fromage blanc, du saumon fumé et des kiris goûtés. Voilà, on n'a pas grand-chose de plus. Donc, je bois mon café. Je file à la douche. Et ensuite, là, j'en ai peu commencé. Je vous retrouve pour vous parler de mon partenaire de cette vidéo. Cette portion de la vidéo est en collaboration commerciale avec le géant de la beauté asiatique. J'ai nommé YesStyle. Je vous l'avais déjà dit, mais moi, je suis cliente du site depuis plus de 10 ans. Et j'ai accepté de travailler en fil rouge avec eux sur cette fin d'année 2023. Et sur une grande partie de l'année 2024. C'est quelque chose que je fais rarement avec les marques. Même avec des marques que j'adore. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, je trouve qu'on a un peu fait le tour des choses à présenter, etc. Autant vous dire qu'avec YesStyle, j'ai tout de suite accepté. Puisque avec un tel catalogue de produits, je ne serai jamais à court d'idées. Et j'aurai toujours quelque chose à vous présenter. Le focus de cette vidéo, c'est tout ce qui est soins et maquillage un peu pensé pour les fêtes. Donc, je vous ai fait un petit top 5 des choses que j'ai pu tester dernièrement. Certaines choses, vous les aviez vues dans la première vidéo que j'avais faite avec YesStyle. Où je vous présentais quelques produits reçus et commandés suite à vos recommandations. Et pour d'autres produits, ce sont des choses que j'ai reçues plus récemment, mais que j'ai eu l'occasion de tester depuis et que je souhaitais vous présenter. On va commencer avec le soin. Vous avez été hyper nombreuses à me parler du Ceramide Shot Ampoule de la marque Amplen. Donc, les céramides, un actif nourrissant anti-âge hyper adapté pour la saison hivernale quand on a la peau qui tiraille un petit peu. Moi, c'est simple. Tous les produits qui contiennent le terme céramide, très très souvent me conviennent. On est sur une texture entre le gel et l'eau. C'est vraiment une texture de sérum. Vous pouvez l'appliquer autant le matin sous votre maquillage que le soir avant votre crème de nuit, votre huile de nuit. C'est hyper nourrissant, c'est hyper confortable. Et je vous laisse constater la taille du flacon. Ça fait 100 ml. Ça, en cosmétique, habituellement, ça n'existe pas. Un sérum grand maximum, ça fait 50 ml. Donc, pour un prix défiant toute concurrence, autant vous dire que vous allez pouvoir vous tartiner le visage de Ceramide pour avoir une peau bien plumpy tout l'hiver. Ensuite, un duo pour les cils, qui n'est pas forcément nécessaire d'utiliser de façon combinée, d'ailleurs. Mais moi, ça fait quelques semaines que je les utilise et que je les adore. Je suis une grande amatrice des bases pour les cils. Si vous me suivez depuis longtemps, vous voyez que j'utilise ça tous les jours, même pour un maquillage quotidien. Je trouve que ça renforce les cils. Ça magnifie vraiment l'effet du mascara qu'on va appliquer derrière. Et puis, ça peut aussi apporter du volume, de la longueur pour tout simplement gainer les cils. Là, on est vraiment sur un produit. Je vais vous mettre la brosse ici. C'est une brosse qui a une texture un petit peu étrange. En fait, ce sont tout simplement des fibres qui vont venir physiquement allonger les cils et donner une impression, une illusion de cils plus fournis. C'est ce que je porte aujourd'hui en dessous de mon mascara du jour. C'est assez saisissant comme effet. Quand vous appliquez la base, en fait, les fibres se déposent sur vos cils. Ça ne se remarque pas vraiment tant que vous n'avez pas appliqué votre mascara derrière et ça vient vraiment allonger, gainer les cils. Le résultat est juste dingue. Et ça me fait dire que n'importe quel mascara, même médiocre, sera absolument incroyable s'il est utilisé par-dessus ce produit. Donc, je suis hyper, hyper contente de cette découverte. L'autre produit, c'est tout simplement un mini mascara waterproof. Voilà, je vous laisse regarder la taille de la brosse. C'est miniature. Ça vous permet soit de définir les cils pour éviter d'avoir des paquets, soit, et c'est la façon dont je l'utilise, de l'appliquer sur les cils du bas pour apporter un peu de définition sans avoir des énormes cils type pâte d'araignée. Je suis ravie de ce mascara. Pareil, ça existe dans d'autres marques pour beaucoup plus cher. Donc, je vous le conseille, il est vraiment fabuleux. Et donc, je ne vous ai pas dit, mais je vous mettrai les références, bien sûr, de ces produits sous la vidéo. Ensuite, un produit pour les lèvres, c'est celui que je viens d'appliquer. C'est clairement le produit lèvres qui va réconcilier toutes les personnes qui n'apprécient pas les gloss hyper gras, hyper collants. Je vous laisse constater, mais c'est une texture vraiment aqueuse, hyper agréable, hyper fraîche, avec un petit embout en forme de cœur comme ça, donc pour appliquer, c'est absolument génial. Ce n'est pas sans transfert, donc ce n'est pas du tout desséchant. Donc pareil, c'est bien adapté pour cette saison. Il s'agit donc du Crystal Glam Tint de la marque Clio. Ça existe dans plein, plein, plein de teintes. Je ne saurais vous dire d'ailleurs celle pour laquelle j'ai opté, mais voilà, c'est une petite teinte un peu abricot-oranger. Pareil, je vous mettrai la référence sous la vidéo pour ne pas vous dire de bêtises. C'est frais tout en étant extrêmement confortable. Ça apporte une petite touche de couleur, donc conquise. Ça, pareil, c'est un produit que vous m'aviez beaucoup recommandé. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, quand ma fille l'a vue, j'ai cru qu'elle allait faire une attaque. C'est un blush de la marque Lily by Red, qui est une marque coréenne. On dirait tout simplement un polypocket. Et c'est un blush crème que j'ai choisi sans aucune surprise dans une teinte un petit peu corail. Pareil, c'est ce que je porte aujourd'hui. Hyper facile à appliquer. Pareil, c'est le blush crème, mais qui s'applique en toute facilité, qui ne va pas venir faire des grosses marques, qui n'est pas non plus trop pigmenté pour pouvoir l'estomper facilement. Mon code promo chez YesStyle est toujours valable et sera donc valable en fil rouge sur une grande partie de l'année 2024. Je vous le mets sur l'écran, le code c'est MARIELDIS. Il vous offre moins 10% sur tout YesStyle, y compris les promotions en cours. Et si vous connaissez le site, vous savez qu'il y en a beaucoup. Il est valable à partir de 49 euros d'achat. Et du coup, j'en profite pour vous dire, mais si vous avez des produits que vous avez envie que je teste dans les mois à venir, je vous laisse me laisser vos recommandations sous les vidéos. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal cette affaire. Rechis en porte-puissons. Les boulettes aussi. Le reste de soupe ici avec mes petits croutons. Midi neuf. Les filles jouent dans la chambre. On est dans les dents. Je suis de retour de l'école où j'ai redéposé les filles. Elles ont passé un super moment. Et moi aussi, franchement, c'était trop agréable d'aller voir heureuse comme ça. Ça m'a fait un bien fou. Ensuite, je suis partie faire mes courses. J'en ai profité pour faire le plein de ma voiture qui n'en avait pas du tout besoin parce qu'il me restait genre les trois quarts du réservoir. Mais Quentin part en clientèle demain en haut de montagne parce que je crois qu'il va presque vers 1800 mètres d'altitude. Et il n'a pas des super pneus sur sa voiture. Très correct. C'est des pneus 4 saisons. Mais si vraiment, vraiment il neige, il sera mieux avec des vrais pneus neige. Et je suis la seule à avoir un vrai jeu de pneus neige. Donc, il va prendre ma voiture demain. Donc, je lui ai fait le plein comme ça. Il est tranquille. J'hésitais à vous refaire un retour de course parce que vraiment, les courses se suivent et se ressemblent. Mais écoutez, si ça vous donne des idées, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pris des compotes. J'aime bien ce panachage. C'est Marc Repair qui fait ça, la marque de Leclerc. Pomme, pomme poire, pomme banane, pomme abricot. Il y en a quatre de chaque. Du sucre en poudre. Je ne prends jamais cette marque-là. Je prends vraiment la marque Leclerc aussi. Mais il était en promo à moins 40. Donc, c'était intéressant. Du chocolat. Comme ça, vous avez nos deux préférences à nous. Quentin adore le chocolat noir à la fleur de sel de chez Lint. Je l'aime beaucoup aussi. Moi, vraiment, mon péché mignon, c'est le chocolat Nestlé Atelier. Les recettes de l'atelier. Je vous fais tout dans le désordre. Des lingettes, des color stops. J'en utilise vraiment pas à chaque machine. C'est vraiment quand j'ai un jean qui risque de déteindre. Ça, il est jean très foncé. La teinture part et dégorge pendant plusieurs lavages. Donc, je crains toujours que, malgré le fait que je trie bien mes machines par couleur, que ça déteigne sur un vêtement et que ça me pourrisse le truc. Donc, j'en glisse une de temps en temps. Vraiment, typiquement, là, j'ai acheté un pull rouge vif à Inès. Pendant deux, trois lavages, il va y avoir une lingette avec parce que j'ai trop peur que ça dégorge. Du ketchup. Alors, j'en avais acheté. On n'en avait pas besoin. J'en avais un pot que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. Je l'avais pris vraiment au hasard dans le rayon. Et en fait, j'ai découvert qu'il était blindé de... Comment ça s'appelle ? De l'aspartame. Qui est un truc que je refuse de consommer. Alors, encore plus pour ma fille parce que le ketchup, ça la concerne surtout elle. Donc, j'ai trouvé le tomato ketchup 50% de chez Heinz qui contient moins de sucre et moins de sel. Mais qui ne contient pas de faux sucre. Voilà. Donc, c'est surtout ça qui était intéressant pour moi. Ensuite, des mini crackers émantales graines de courge pour l'apéro, pour grignoter comme ça. Des crozets. J'ai une passion pour les crozets en ce moment. Je l'ai choisi au sarrasin. Sachant que ce n'est jamais 100% sarrasin. Là, c'est blé et sarrasin. C'est un peu trompeur. J'adore ça. En gratin avec un légume, une courge ou alors en version croziflette, etc. J'adore ça. Un pot de sauce tomate. Un pot de pesto rosso baria. Le meilleur. Je crois que celui de chez Scala est très bon aussi. Les biscuits de Quentin pour son petit déj. Des pâtes. Beaucoup de pâtes. On est des grands consommateurs de pâtes. Et quand j'étais petite, le saviez-vous, ma grand-mère est venue vivre chez nous quand j'avais 13-14 ans. Elle a dû rester à peu près un an chez nous. Ma grand-mère qui était... Enfin, toute ma famille était originaire du nord de la France. Dans le département de la Somme, très exactement. Et quand ma grand-mère est venue vivre chez nous, donc en Haute-Savoie, elle avait fait la réflexion à ma mère en disant « Mais c'est fou le nombre de pâtes que vous mangez. » Et en fait, je pense que c'est vraiment culturel. On est vraiment très proche de l'Italie. On est à une centaine de kilomètres de la frontière. Et je crois que culturellement, en Haute-Savoie, on mange beaucoup de pâtes. Voilà. Donc, si elle a fait la réflexion, c'est probablement parce que c'était vrai. Ensuite, j'ai acheté une énorme boîte de chocolat. Non pas pour nous. Enfin, quoique je pense qu'elle serait finie en un clin d'œil. Parce que Quentin aime beaucoup ça. Je pense qu'Inès aussi. Moi, je n'aime pas du tout les chocolats en boîte comme ça. J'aime bien le chocolat en plaquettes dans ce style-là. Mais alors, des chocolats comme ça, vous pouvez me laisser une boîte devant les yeux pendant des semaines. Je ne la mangerai pas. Je ne peux pas expliquer parce que j'aime réellement le chocolat. Mais ça, je n'aime pas. Ça, c'est pour mon facteur. Alors, vous allez me dire « Tu fais un cadeau à ton facteur. » Oui, mais moi, mon facteur, en fait, il est chez moi tous les jours. Il ne laisse même plus d'avis de passage parce qu'il sait exactement quand est-ce qu'il doit repasser pour me croiser. C'est un homme d'un dévouement total alors que je pense qu'il a un salaire misérable pour tout le travail qu'il fournit. Donc, il mérite bien sa petite boîte de chocolat chaque année. Et je glisse aussi un petit chèque pour le remercier pour son travail parce que franchement, c'est un homme fabuleux et il mérite bien une petite boîte de chocolat. L'année dernière, je lui avais acheté un panettone. Il avait été hyper content. Cette année, on fera plus classique avec des chocolats, mais je sais que ça lui fera plaisir. Ensuite, des œufs. J'en ai pris 24. Je vous l'avais déjà dit, mais nous sommes de grands consommateurs d'œufs. J'ai oublié de mettre ça au congélateur. J'y vais tout de suite. Les petits pois congelés, marque repère. Je prends toujours les bio parce qu'ils sont vraiment meilleurs. Je m'en sers pour une recette de cake feta petit pois et menthe. Moi, je n'en vais pas parce que Inès n'aime pas. Mais à l'origine, la recette est faite ainsi. C'est une recette Joe qui se retrouve sur l'appli. C'est une recette que je fais très souvent. J'ai toujours des petits pois au congélateur. Une bouteille de jus de fruits pour les petits-déj du week-end. Blanc de poulet. Non, blanc de dinde. C'est presque pareil. Et du jambon blanc pour la semaine. Un paquet de granapadano. Je vous dis, les courses se ressemblent. J'achète toujours les mêmes trucs, mais ça, c'est vraiment mes essentiels. Des Kiri Goûter pour ma fille parce qu'elle aime bien ça quand elle prend ses goûters à l'extérieur. Ensuite, en fromage, une pointe de brie. Je prends souvent le fromage chez Grandfrey, mais pour des trucs aussi basiques qu'un brie ni affiné ni rien du tout. Franchement, chez Leclerc, c'est très bien. Du beurre demi-sel en petit pot comme ça. 6 litres de lait de vache demi-écrémé. Tout ce qu'il y a de plus basique. Une sélection de conserves pour les soirs ou les midis où je n'ai pas le temps. Donc, les lentilles préparées de chez Casse-Grain qui sont très bonnes. Et encore d'autres conserves, Casse-Grain, la râte à douille qui est excellente, petits pois carottes et flageolets. Du Saint-Moret à tartiner. Je commence à manquer de place. Des fromages blancs pour les petits-déj d'Inès. De la crème fraîche, de la crème liquide. Ça, j'en ai toujours dans le frigo. Deux plaquettes de beurre doux pour cuisson et pâtisserie. Je ne cuisine que au beurre. J'ai été élevée par des parents, donc Picard et Normand. Donc, moi, l'huile, à part pour frire certaines choses, c'est complètement banni de mon alimentation. Du houmous, des petits lardons version allumettes fumées. Des yaourts nature, une petite bûchette de chèvre pour se faire des tartines. Vous savez, du pain grillé avec un peu d'huile d'olive, de l'ail. Vous mettez ça au four avec du chèvre et une petite salade ou une soupe, c'est excellent. J'ai repris de la moutarde. Alors, on avait un énorme pot de moutarde. Je ne sais pas s'il faisait 1 kg, mais pas loin. Que la maman de Quentin nous avait ramené de Dijon, où elle était en vacances. C'était une moutarde Edmo ou Edouard Fallot. J'ai un doute. Une moutarde qui était excellentissime. Je pense que je vais finir par la racheter parce que vraiment, c'était la Rolfe de la moutarde. Elle était délicieuse. Et du coup, là, j'ai juste tapé moutarde sur le drive. Et en fait, je n'avais jamais fait attention, mais il y avait genre 30 choix. Donc, je ne savais pas quoi prendre. J'ai pris de la moutarde douce de la marque Leclerc. Mais bon, pour ce qu'on en fait, c'est-à-dire de temps en temps avec une viande, sachant qu'on a plein d'autres sauces. Et pour mettre dans la vinaigrette pour nos salades, je pense que ça sera largement suffisant. Je tiens ça dans les bras parce que je n'ai plus de place. Je vais ranger tout ça au frais. Oh là là, quelle jolie couleur sépia. Je suis dans ma voiture. 19h35, je vais rejoindre deux copines pour qu'on aille dîner ensemble. Sachant que l'une d'elles, Célia, vit à Paris. Donc, quand elle est de passage, on essaye de se voir. Et l'autre copine, c'est ma copine Jeanne dont je vous ai déjà parlé de Basilic Podcast. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vues, toutes les trois. Parce que la dernière fois, je leur ai posé un lapin une heure avant qu'on se rencontre. Parce que j'avais un petit pépin de santé un peu urgent. Et du coup, je n'ai pas pu les rejoindre. Donc, je suis trop contente de les voir. Cette lumière est vraiment terrifiante. Peut-être que vous vous dites que je suis très souvent dehors. Et Quentin aussi. Et qu'on est rarement tous les deux ensemble à la maison. Tous les deux et donc tous les trois. Ce n'est pas complètement faux. Mais gardez bien en tête que vous regardez quatre jours de vlog sur sept. Donc, du coup, enchaînez. Vous pouvez peut-être vous dire qu'on ne passe jamais une minute ensemble. Ce qui est complètement faux. Parce que quand il a des journées de repos, on est ensemble tous les trois. Mais si c'est le mercredi, je ne filme pas ces moments notamment. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de petites sorties de prévues. Chacun de notre côté. Lui, il a des trucs pour le boulot. Et puis moi, c'est plus voir des copines que je n'ai pas vies depuis longtemps. Je dîne aussi avec une amie vendredi. Bref, je vous montrerai tout ça. Bref, je vous raconterai tout ça. Je file. Il pleut encore des cordes. Je ne suis même pas très bien équipée. J'aurais peut-être dû prendre un parapluie. J'ai juste mis mon bonnet. Mais je mettrai ma capuche. Mais ce ne sera pas pour ce soir. Je ne sais pas s'ils attendent peut-être le 1er décembre pour éclairer. Peut-être pour des questions écologiques aussi pour ne pas consommer trop d'électricité. Mais du coup, avec la pluie, c'est triste tout. Et je vous ai fait la version recto. Et voici la version verso. Et voilà, le lieu du rendez-vous de ce soir. Un restaurant dont je vous ai déjà beaucoup parlé. Ah, là, c'est éclairé. C'est charmant. En été, c'est joli. En hiver, c'est joli. Ils sont très doués ici. Parce qu'avec cette météo, on rend des choses sympas. C'est quand même pas facile. Regardez comme c'est joli. Bon, j'adore cet endroit. Je n'étais encore jamais venue dans cette partie du restaurant. En tout cas, pas en froid à cette saison. Donc, trop beau. Santé ! Et oui, avec des petits légumers. Ils ont t'auté poudre. Ça a l'air pas mal. Je suis de retour dans ma voiture. Je suis frigorifiée. Et il n'y a vraiment rien de pire que le froid humide. C'est infiltrant. J'ai beau avoir toutes les couches qu'il faut, mon énorme manteau, mon bonnet, etc. Je suis glacée. J'ai passé un très très bon moment avec mes copines. Je vais rentrer à la maison. Je pense que je vais trouver tout le monde endormi. C'est pourquoi je vais me permettre de finir ce vlog ici pour éviter de hurler dans la baraque. En vous invitant à participer pour tenter de remporter la Neroli Box du jour. Je vous laisse lire les conditions de participation. J'arrive à peine à articuler tellement j'ai froid. Qui sont notées dans la barre d'infos, donc sous cette vidéo. Je file prendre une douche brûlante, me coucher. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Vlogmas.